Comment faire pour devenir saint ? On croit souvent dans le langage commun qu'un petit saint c'est quelqu'un qui est parfait dans son comportement, un comportement comme on lui demande, qui n'a aucune espèce de désobéissance au jour le jour. Et bien on se trompe, ça peut être dans certains cas un effet de la sainteté, mais ça peut être aussi un effet de pas mal d'orgueil. On sait que dans le comportement extérieur parfait, il n'y avait pas plus parfait que les pharisiens, seulement il manquait la racine qui fait la sainteté. Pour comprendre comment devenir saint, il faut d'abord comprendre ce que c'est que pour Dieu la sainteté. Et pour ça, comprendre ce qu'il a aimé lorsqu'il était sur terre et ce qu'il a détesté. Il a aimé le plus l'humilité et le repentir. Il a détesté le plus l'arrogance de personne parfaite. C'est ce qu'on voyait chez les pharisiens, qu'il a maudit plusieurs fois. Donc on pourrait comparer la sainteté à une terre, notre âme est comme une terre qui doit être préparée, préparée pour que le Seigneur puisse venir. Et cette terre, humus, ça signifie l'humilité. Un cœur humble n'est pas un cœur qui est dans le salut. Mais c'est un cœur qui est préparé pour recevoir la bonne graine qui poussera dedans. L'humilité se repère avec le baptême de Jean-Baptiste par le fait que des gens, humblement, venaient reconnaître qu'ils étaient pécheurs. Quelquefois, elles s'acquièrent justement parce qu'on est pécheurs et qu'on le devine, qu'on ne mérite pas le salut. C'est l'attitude du bon larron. Il est humble cet homme-là et donc, le jour même, il entre au paradis. Attention, l'humilité ne suffit pas, elle est la disposition ultime, la plus grande que donne l'Ancien Testament. Dans cette terre doit pousser un arbre. Un arbre qui résume tout. La loi, les prophètes, tout. Et cet arbre, Jésus le définit comme étant la charité. Il le dit, quel est le plus grand des commandements? Il y en a deux. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quel est le premier des commandements? Tu aimeras ton Dieu. Pourquoi le deuxième lui est semblable mais pas son second? Parce que c'est parce qu'on aime Dieu qu'on va pouvoir aimer son prochain tel qu'il est fait pour Dieu. Si on se passe de Dieu et qu'on aime le prochain son Dieu, ça devient de l'humanisme. Et c'est très beau, mais ce n'est pas ça le salut. De même, si on aime Dieu et qu'on n'aime pas son prochain, on est un hypocrite puisque Dieu ne vit que pour son prochain. Donc cet arbre-là est magnifique, planté sur la bonne terre. On peut dire que voilà un chrétien qui marche vers la sainteté. Quelles sont la place alors des vertus par rapport à cela? Donc par exemple, être chaste, être à l'écoute, être prudent, se comporter bien, honorer son père et sa mère, les dix commandements. Ils sont les fruits naturels de la charité. Si on aime Dieu et qu'on aime son prochain, on ne va pas insulter ses parents. On va s'en occuper dans leurs vieux jours, évidemment. De même, le fait de jeûner, si c'est porté par l'humilité et la charité, ça a un sens. Tandis que si on jeûne porté par l'orgueil, on va se montrer avec une mine triste dans la ville pour que les gens voient bien comme on est pieux. Et ça, ça ne sert à rien. On a sa récompense sur la terre. On est sur une voie de perdition, je dirais même. Alors voilà. Voilà l'arbre de la sainteté qui est planté, sa bonne terre, l'arbre de la charité et ses fruits. Mais je voudrais ajouter une chose qui, là, est assez étonnante et mystérieuse. Pour être saint et entrer tout de suite, après sa mort, dans la gloire, si on a ces trois choses-là, c'est certain, on ira assez vite. Mais il faut quelque chose de plus, à cause de ce qu'est Dieu, parce que Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Il est un être infiniment humble, chaque personne de la Trinité mettant en avant les autres et lui mettant en avant nous-mêmes, nous, petites créatures, plus grands que lui, nous confiant tous ses pouvoirs. Devant un tel Dieu, avec nos petites qualités, ces trois choses que je viens d'indiquer, on est ridicule. On ne supporterait pas une telle pureté de la part du Tout-Puissant. Et donc, une autre qualité est demandée, mais qui ne dépend pas de nous, que Dieu nous fera acquérir en notre heure, quand il le veut. C'est ce qu'on appelle la « kénose » en grec. « Kénose », il n'y a pas de nom français, parce que ça consiste à avoir un cœur brisé, au point qu'on se met plus petit que ceux qui sont plus petits que nous. On les élève au-dessus de nous. On ne s'estime rien. Celui qui a souffert un moment de désespoir, qui a touché cette chose-là, comprend ce que c'est et là, c'est acquis. C'est pourquoi le Christ lui-même, tout pur qu'il était, a voulu vivre cette « kénose » à la croix. Un moment de désespoir. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Et c'est là, vraiment là, qu'il est devenu parfait, qu'il a pu entrer, par rapport à son intelligence humaine, dans la vision béatifique. Faut-il demander à Dieu cette « kénose » ? Je dirais, il vaut mieux demander qu'il le fasse à un moment donné où on a, je dirais, accompli sa vie, ses charges familiales. Ou alors, si on est moine, peut-être, dès maintenant, parce que ces moments de désespoir, lorsqu'on a charge de famille, il faut supplier la Vierge Marie de nous en délivrer, parce que notre devoir, c'est d'aimer nos prochains. En ce monde ou dans l'autre, faut-il le demander ? Je dirais plutôt en ce monde. Dans l'autre, ça se fait, c'est le purgatoire, mais c'est plus long, plus dur, parce que comme on a vu le Christ, on est tellement dans la joie, qu'il faut du temps pour toucher son propre désespoir. Il faut honorer son père et sa mère, les dix commandements. Ils sont les fruits naturels. Ils sont les fruits naturels.